Bonjour à toutes et à tous, et qu'il y a de bienvenue dans ce troisième épisode d'Aragami. Aujourd'hui, chers amis, nous allons avancer. Nous étions dans la forêt, comme l'illustre bien cette image de chargement, finalement. Que demander de plus, si le chargement me montre exactement ce que je veux voir. Donc voilà, on va continuer un petit peu Aragami. Je ne sais que dire de plus, si ce n'est qu'il faut terminer ce jeu, car j'ai trouvé le prochain Let's Play. Au cœur de la forêt, sois prudent, on dit que cette forêt abrite des fantômes. Alors, de ce que je me souviens, elle abrite des archers, surtout. Des petits archers. Alors, le bon nombre, c'est R1. Ça, c'est courir. Ok, R2, c'est... Alors oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, donc forcément, j'essaie de me remémorer un peu. Les powers. Parce que ce n'est pas que ça peut être utile en cas d'extrême nécessité. Et L2, du coup, c'est pour s'acropir. Ah, du coup, là, on est dans la full ombre. Très bien. Désactiver la barrière de lumière. Cette barrière est sûrement connectée à une orbe d'essence de lumière. Oh, ok. Alors, on a les deux ennemis là-bas. Et on a le petit enculé de sniper là-haut. Est-ce que ça passe si je me... Oh, oh. Look at that. Suis-je puissant ? Suis-je puissant ? Il semble que oui. Il semble que oui, parce que là, on est vraiment passé, mais d'une façon, chers amis. Il n'y avait aucun respect dans cette façon de passer. C'était beaucoup trop propre. C'était fantastique. Moi, je ne vous cache pas. Je trouvais ça chouette. Par contre, je suis en train de me demander, à un moment donné, la nuit, elle va s'arrêter, non ? Genre, on ne peut pas tout faire, traverser tout le Japon en une nuit, quoi. Désactiver la barrière de lumière. Je reconnais cet endroit. D'accord. C'est intéressant, tout ça. Alors, du coup, il y a toujours des snipers. Ah... Ok. Alors, vous l'aurez remarqué, dans ce jeu, il y a des moments où je ne parle pas beaucoup. Ce qui, dans un sens, est assez logique quand vous y pensez, parce que c'est assez... Comme je l'avais dit dans le deuxième épisode, c'est très très précis sur pas mal de points et c'est quelque chose que j'apprécie, mais... J'avoue, ne pas forcément tout le temps avoir d'idées de commentaires intéressants, on va dire. Il a juste entendu, il a juste entendu, parce que c'est au-dessus de lui, mais il ne va pas venir voir, parce que je ne pense pas qu'il y ait de... De moyen de monter, si ce n'est à... Ma façon à moi. Quoi ? Cadavre retrouvé ? Ah, fuck. Ah oui, bah oui, je suis trop con, il peut le voir d'ici. Wow, 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 wow ! Ah ouais, d'accord, tout le monde s'énerve. Bon, bah, quittons cet endroit au plus vite. Ah non, mais en plus, le talisman, il est là. Il était juste en dessous de moi. Ah, fuck. Je me suis mis dans la merde tout seul, juste en voulant sécuriser la zone en buton l'archer, mais... C'était pas la meilleure solution. Oh, les oies ! Fuck ! Ah, putain. Mais en plus, je suis con, je crois me souvenir qu'il y a un truc où je peux faire dépop les cadavres. Je dis les cadavres. Pour ceux qui ne connaissent pas cette vidéo du mec qui demande, voilà, une conférence, tout ça. Est-ce qu'il y a un robot, il détecte les mouches qui sont allées sur un cadavre ? Bref, ceux qui connaîtront la ref rigoleront probablement. Ceux qui ne la connaîtront pas s'en battront les couilles. Et même ceux qui la connaissent ne rigoleront peut-être pas parce qu'après tout, c'est Kylian. Donc, Kylian n'est pas drôle. Ça se saurait. Ouh ! D'accord, j'avais pas prévu que tu ferais ça, copain. Non, alors ça, Aragami, c'est un buisson. C'est un peu gênant de te TP genre devant sur un buisson. Et là, avant qu'il trouve le cadavre, même si là, visiblement, il ne pouvait pas le voir. Ah ouais, par contre, ça met du time. On peut faire des assassinats aériens. Ah, je suis tenté. Il n'y a pas une vision d'aigle en mode on voit à travers les murs et tout, non ? Ça serait beaucoup trop simple. Doucement. Il y a toujours la gemme, là. Le truc, c'est qu'ils sont deux, là-bas. Et ça me... Ça ne m'excite pas des masses. Est-ce qu'il y a plusieurs... Comment on faisait déjà le... C'était à touche du haut, non ? À touche du bas. Ah, voilà. Il n'y en a qu'une seule, visiblement. Et du coup, il y a le temple, là-bas, avec le talisman. Mais pour ça, il faut que je détruise la gemme, j'imagine. Ah, il me casse les couilles. Ah oui, d'accord, le mec me capte, quand même, d'ici. J'avais pas une cloche ? Regardez donc. L'intelligence d'un YouTuber. Vous avez vu à quel point on est fort ? En plus, on récupère un point de compétence. Par contre, je sais pas où je suis. Euh... Alors, bon, c'est mignon, tout ça, mais... C'est où ? C'est là, là ? Euh... Ah non, il y en a une autre, là-haut. Ça va être compliqué ! À moins que je me TP sur l'arbre. Ça me semble pas possible. Ah, j'ai envie de t'en tuer. Je le tue, je le tue, je le tue. Blème ! Meurtre fructive ! Attends, en plus, il y a un ennemi, là-bas. Ah, ok, c'est bon. No one saw his body. Est-ce que je peux me TP direct sur le putain d'arbre, là-haut ? S'il te plaît. Parce que là, il y a un ennemi qui garde, en plus, cette merde. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fous ? Oh là là ! Eh, mais... Eh, ouah ! Là, là, chers amis, je l'ai fait à l'instant, full instinct. Basic instinct, comme le film. Je crois que c'est un film. Basic instinct. Ok, il y a un archer qui vient par ici. On va attendre avant de casser la... La gemme d'azée. Swing ! Et toi, ton cadavre disparaît. Poui ! En fait, c'est comme si on faisait pourrir leur cadavre jusqu'à alimenter la taille. Ah, et du coup, c'est par ici. Est-ce qu'on peut se tépé gentiment sur ce caillou ? Non, ce serait trop simple. C'est beau, ça. Oh là là, c'est beau. Non, on peut pas se tépé là-dessus. Ah bah non, mais... On pouvait, mais j'avais plus assez de... Ok. J'avais plus assez de chakra. Vas-y. Monte là-haut, putain. Eh, pour l'instant, n'empêche, mis à part notre petite mort de tout à l'heure... Qui, en soi, était quasiment Obius. Eh bah, mis à part ça... Je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. C'est ça, le talisman ? Ah oui, d'accord. Ça ressemble pas vraiment à un temple. C'est dans une grotte, du coup. Ouah, 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 ouah ! Elle fait quoi ? Ouah ! Ouah, la possession des enfers d'une poupée. Regardez ça ! Oh, comment c'est buggé ! Incroyable ! Comment niquer le RP ? C'est ma poupée, le seul souvenir de ma mère. Elle l'a fabriqué pour moi. Elle représente une ancienne héroïne de son clan. Les Shirokitsus. Elle m'a permis de garder courage à tout ma main. Même au cours du temps que j'ai passé ici. Je sais pas pourquoi je fais un accent de merde. Tu vivais ici. Hélas, oui. Après l'attaque de mon village, j'avais trop peur d'y retourner. Je pensais qu'il m'attendrait là-bas. Qu'il m'attendrait. Putain, apprends à lire, gros con. Je ne savais pas où aller. Je croyais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à personne. Trois petits points de susp... Mais regardez cette poupée qui bug ! La poupée qui bug du cul. Prends soin de ma poupée. Mais mec, mais regarde ce qu'elle me fait, ta poupée. Elle m'absorbe dans le décor. Mais ça suffit ! Oui. C'est talisman. Pourquoi sont-ils aussi bien gardés ? Mais parce qu'ils rament du cul ! Les développeurs ne voulaient pas qu'on voit ça. Tu me disais que les hommes de Kayo les ont utilisés pour t'emprisonner. Nous n'en avons que deux, mais j'ai déjà croisé une multitude de gardes. En fait, j'étais très proche d'un prère attiré. J'étais avec elle. Elle est forte. Beaucoup de gens la vénéraient comme une déesse à cause de son immense couvre. Une déesse ? Oui, je te l'avais dit. Que j'avais été emprisonné avec d'autres gens. L'impératrice en faisait part... Putain. Ces trois petits points plus ce décor où tu vois que dalle à cause de cette poupée buggée. Incroyable. Leur chef a été obligé d'utiliser la magie de ses infâmes talismans. Et maintenant, ils ont perdu... Mais en fait, les talismans, c'est des... C'est des... Attends. Les talismans, ouais, c'est juste des objets dont elle a des souvenirs. Donc, c'est pas des objets magiques à proprement parler, si. Nous avons perdu assez de temps. Ouais, range ça, mec. Ah. À moins que ce soit vraiment magique et que ça me donne des pouvoirs. Non ? Même pas. Parce que je vous rappelle que les clochettes, le dernier talisman qu'on avait récupéré, me permettait de faire ça. Ce qui, en soi, nous a bien aidé. Voyons voir. Est-ce qu'on n'a pas... Ah, on a un seul point de compétence. Vous pouvez lâcher le hashtag tristesse dans les commentaires. Pour soutenir cette séquence. Bon, je pense qu'on peut courir, hein. Il n'y a pas... Ouais. Il ne doit pas y avoir grand monde. J'aime pas trop parce que je sens que ça a s'écroulé. Il va falloir que je trouve mon chemin vite. Ah, monte dessus ! Ah... Mais elle est OP, cette femme. Ah oui, alors ça, je vous le rappelle. Pour ceux qui n'auraient pas vu le précédent épisode, c'est pas le cas. Allez le voir, bien entendu. Il est fou. En fait, ça rebooste, si on a utilisé un peu trop de ces techniques. Ça les régène, en fait, si vous voulez. Techniques qui sont assez OP et qui sont représentées par des petits symboles ésotériques sur notre cap. Mais là, pour le coup, je ne peux pas trop vous l'illustrer, étant donné qu'on n'en a pas. Et que du coup, on n'a pas de symboles ésotériques. Comment on faisait déjà pour... Ah, voilà, la touche du haut, c'était pour les marquer, du coup. Tac. Il va falloir que j'en tourne beaucoup aujourd'hui, si je ne veux pas essayer de me remémorer les touches à chaque épisode. Ah d'accord, donc ça, ce n'est pas de l'ombre. Parfait. De toute façon, on a la technique du lâche. On contourne comme un vieux rat. Il faut que j'aille de quel côté ? Par ici ? Oh, ça m'a l'air d'être là. Non ? Si, par exemple, je fais ça. Oh là là. Ah, zut, zut. Shit ! Merde. Ah, je pensais que j'ai été caché. Ok. Bon, on les remarque, des fois que. Vaut mieux les marquer, sinon ils vont nous remarquer. Voilà. Si tu as décelé le jeu de mots, tu es fort. Il n'était pas du tout aisément décelable. Il faut que j'arrive à me TP derrière lui. Oh là là. Oh là là. Ça, c'était beau. Ça, c'était beau. Cache-toi derrière ce caillou pour être plus safe. Faragami-san. Ok. Là, je pense qu'on s'est mis dans une position un peu plus enviable que là où on était précédemment. Le truc, c'est qu'il y a un putain d'archer là-haut. Je pense qu'il peut me capter ce bâtard. Il s'en va ? Nice. Viens par là, viens par là, petite pute ! Hop. Tu finis en poussière. Et du coup, après, c'est par où ? Par ici. What the f... Attends, j'étais là, non ? Je suis passé là. C'est pas ça. J'étais de la merde. Ah. Point de sauvegarde. Ah non, j'étais pas là. Il n'y avait pas la maison. Ok. Il y a un mec qui arrive. Regardez. On va utiliser la fameuse technique du... Coucou, c'est moi ! Et en plus, il nous a tellement pas vus que c'était meurtre furtif. C'est formidable. Vous la connaissez, hein, la fameuse technique du coucou, c'est moi. On l'avait déjà fait dans un autre épisode. Je peux me TP par en haut ? Nice. Non, alors... Ouais, merci. Parce que si le truc s'efface avant même que j'arrive à me TP, ça va être un peu... Voilà, problématique. Exactement comme quand je n'arrive pas à parler. Je ne sais absolument pas où je vais, hein. Je tiens juste à vous le dire. Je suis en totale indécision. Oh. Warrior ! Meurtre aérien. C'était bien propre, ça. Et on l'a dissous. Et du coup, c'est ce truc-là ? Non, c'est même pas ça, hein. C'est là-bas que je suis censé aller. Désactiver la barrière de lumière. Ah oui, donc non. C'est bien là-haut. Mais il faut d'abord que j'utilise... Enfin, que je trouve l'orbe et que je la détruise, comme on l'a déjà fait auparavant. Et du coup, l'orbe, c'est là-dedans ? C'est sérieux ? Genre, euh... Really ? Ok, on va tenter. L'avantage, c'est ça. C'est que maintenant, j'ai bien fait de prendre cette capa de faire disparaître les corps parce qu'on peut vraiment tuer n'importe qui tant qu'on... Tant qu'on fait ça bien... Putain, par contre, j'ai failli me faire capter. J'ai appuyé sur croix pour le buter. C'était un peu gênant. Tant qu'on fait ça, dans le respect de la tradition. Oh, il y a une petite entrée, là, non ? Je ne peux pas foutre d'ombre, en plus, sur les zones éclairées. Ça fait chier. Il doit y avoir une entrée. Ah, oui, en effet. Ce serait cool que tu arrêtes de les viser, toi. Nice. Tu es gentil. Tu es très aimable. On va se taper loin. Ta gueule ! C'est bon. Ce n'était qu'à mertre. Personne n'a rien vu ni rien entendu. Et en plus, on a récupéré un petit point de compétence. Voyons voir quel est ce truc. Effectuer un bond des ombres sur un rebord à proximité d'un garde permettra de le tuer instantanément. Eh ! C'est intéressant ! C'est bien intéressant, mais je vous avoue, on va tenter de prendre une petite technique. Alors, technique défensive, qu'est-ce qu'on a ? Le Kage qui nous rend temporairement invisible. Le Sakaku qui invoque un leurre pour distraire les ennemis à proximité. Le Ban Moku qui révèle la position des ennemis à proximité à travers les murs et les obstacles. Ah ! La fameuse vision deck dont je parlais. Et après, technique offensive, lance une vague d'ombre pour aveugler un groupe d'ennemis devant vous. Place un piège pouvant être déclenché pour éliminer plusieurs ennemis d'un coup. Je vous avoue qu'on va rester sur le défensif parce que depuis le début de ce let's play, vous l'avez remarqué, j'essaye vraiment d'être au maximum de ma furtivité. Et du coup, je vous avoue que la position des ennemis, ça me plaît beaucoup. Appuyez donc sur triangle pour activer le Ban Moku. Les techniques des ombres sont de puissantes compétences qui peuvent vous aider à sortir de situations difficiles. Ah ! Nice ! D'accord. Donc triangle, c'est pour activer notre compétence et rond, c'est pour voir l'arbre des compétences. Et du coup, là, on peut voir les symboles dont je vous parlais plus tôt qui viennent de s'afficher sur la cape. Ok, c'est bien au-dessus. Qu'est-ce donc que cela ? Oh ! Et après, je pourrais... Oh ! C'est pas mal, ça. Après, je pourrais me barrer par en dessous. Très, très cool. Très, très cool. Ah ! Et du coup, ça, c'est la fenêtre que je voyais de dehors. Très bien. Alors, comme vous le voyez, il y a un temple, donc on va tout de suite tenter. D'accord, on voit approximativement les mecs. Ok. C'était pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Et aussi pour se recharger après, parce que de toute façon, c'est gratuit. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il faut abaisser les pans. Ah ! Quoi que, on peut aussi se barrer par en haut. Je vous avoue que ça me permettrait d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Aïe ! Il faut abaisser quel pont ? Ce truc-là, là ? J'imagine qu'il faut passer par là-bas, monter et trouver un moyen d'activer ça. Ok. 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 On va pas tenter d'assassinat. Ah, on va pas tenter d'assassinat. Ok. Ça m'a l'air safe. Ok. Nous sommes de retour en bas. Alors, par ici, c'est vrai que comme j'avais tué quelques ennemis, ça peut m'aider. Ah, là, normalement, je suis mille fois plus caché. Je suis dans l'ombre et dans un buisson, mec. C'est bonus fois deux. Le coucou, c'est moi ! Fameuse technique employée par les aragamis depuis 1957. Ça va, on était assez proche de la plateforme pour pas qu'ils nous voient. Par contre, je vais pas vous cacher, j'essaye vraiment de finir le level. Je pourrais m'arrêter là, ça ferait un petit épisode, mais je pense qu'on est vraiment très proche de la fin. Le coucou, c'est moi ! Alors, c'était pas un meurtre furtif, mais on va s'en contenter. Ah, c'est bien, j'avais pas capté aussi, mais il y a le symbole de la technique aussi qu'on a. Le balmaku. Ok, alors maintenant, on active ça. Tu sais, les mecs, ils se posent pas de questions, ils voient le pont-levis s'abaisser et tout, ils s'en battent les couilles. Dis-moi que je peux activer de l'ombre là-dessus. Ah non, mais au pire, je me têpe en bas et puis on y va. Tranquillement. Ouais, alors bon. Voilà. J'allais dire, oh non, c'est fermé, mais c'est vrai que nous sommes en Aragami. Les portes ne sont pas des obstacles pour nous. Du coup, c'est bon, j'ai fini ? J'ose pas courir. Ah si, bah c'est bon. Nickel ! Nickel, nickel, je l'avais dit, je l'avais dit que c'était bientôt la fin. Petit classement A, ça, ça fait plaisir. Et on a été invisible, on ne s'est pas fait capter, plus 460 de score. et 2 objets trouvés. Donc ça, c'est les points de compétences. Donc ça veut dire, il y avait 5 points de compétences à se répartir. Ça se trouve, à la fin de ce let's play, on n'aura même pas toutes les compétences parce que je suis un pauvre, un pauvre gars qui n'arrive même pas à tout trouver. Bon, je pense qu'on va pouvoir regarder le prochain niveau, avoir un petit aperçu de là où on va atterrir et on va pouvoir se quitter ensuite. Je crois que je viens de passer la cinématique. J'ai appuyé sur rond sans le faire exprès. Non, c'est bon, il n'y avait pas de cinématique. Bien ! Eh bien, chers amis, voilà, des petites orbes qui ne demandent qu'à être désactivées. Donc, munis de nos nouvelles techniques, nous allons nous quitter. Je ne sais pas pourquoi je dis munis de nos nouvelles techniques. Ça devrait être au début d'un épisode qu'on dit ce genre de choses, mais ce n'est pas grave. N'oublie pas de laisser ton petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Ça fait toujours plaisir parce que je sais qu'il y en a que je connais IRL qui oublient de laisser un pouce bleu même s'ils ont apprécié la vidéo parce que nous, ça nous permet en fait d'avoir une idée du nombre de personnes qui ont pu apprécier ce jeu ou ce genre de choses parce que les vues, c'est bien beau mais on ne sait pas si la personne s'est barrée en pétant son PC tant c'était nul ou alors s'il a rigolé comme un bossu tout le long de la vidéo. Bref, ça permet d'avoir une petite idée. Je sais que ça faisait longtemps que je n'avais pas refait un petit message comme ça pour vous rappeler le petit pouce bleu mais voilà, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, c'est si vous avez des choses à dire bien entendu mais le pouce bleu ça ne mange pas de pain c'est un petit clic sur une petite icône si ça vous a plu et voilà, nous ça nous permet d'avoir une petite idée de si ce que l'on fait est bien ou pas. Voilà, gros bisous à tous, gardez la forme, le sourire, la bonne humeur comme d'habitude et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada